Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, patron de la 9e rentrée RTV, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la communication, Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Gouverneur de la région du centre-est, Monsieur le Représentant de sa Majesté, le Roi de Tengkodogo, le Widi Naba, distingués personnalités, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Les médias assument diverses tâches dans une région. Ils informent le grand public des développements actuels et permettent à divers acteurs et actrices de nourrir un dialogue dynamique sur ces développements. Ils apportent une contribution importante au marketing de la région, augmentent ainsi son degré de notoriété au-delà des frontières régionales et renforcent donc également la compétitivité d'une région. Ils mettent en scène le développement régional et la font connaître à un grand public, à un public plus large. Une région où il existe des médias dynamiques est une région où il y a tous les jours quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une région qui bouge et qui se développe. Mesdames, Messieurs, Lorsque, en février 2014, à la faveur de la 8e rentrée RTB, ici même à Tinkodgo, étaient lancés les travaux de construction de la RTB2, les populations s'étaient réjouies de disposer à terme de cet instrument catalyseur du développement. C'est meurtri dans leur âme qu'ils ont constaté l'arrêt du chantier, bien que très avancé. Je voudrais encore me réjouir de la volonté ferme des autorités de la communication de relancer ce chantier et espérer que, cette fois-ci, ils connaîtra un réel et bon aboutissement. En prenant la parole devant vous, au nom des co-parrains, à cette cérémonie officielle de lancement de la 9e rentrée de la radiodiffusion télévision du Burkina, je voudrais saisir l'occasion pour dire un grand merci au ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement pour nous avoir associés à cet événement d'une si grande importance. Distingués invités, mesdames, messieurs, riches de sa diversité culturelle et linguistique, la région du centre-est cultive le vivre ensemble et vit en parfaite symbiose avec les populations des pays frontaliers. Elle se glorifie aussi du fort dynamisme de sa diaspora qui contribue visiblement à l'essor économique de la région et au changement de mentalité des populations. Les énormes potentialités économiques, la vivacité des échanges dans la région font du centre-est une région qui participe inlassablement à l'accroissement du produit national burkinabé. Née de l'ambition du gouvernement burkinabé en partenariat avec la Banque mondiale d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et le développement du Burkina par l'augmentation de l'investissement privé, la création d'emplois et la hausse de la production agricole, le projet Pôle de croissance de Bagré, aussi appelé Bagré-Pôle, est aujourd'hui un motif de satisfaction pour la région et pour l'ensemble du pays. Aussi, notons que Tenkodugo, la capitale de la région, se prépare à abriter les festivités du 11 décembre 2019. C'est en cela que nous nous réjouissons de la relance des travaux de la construction et de l'équipement, du pavage et de la clôture de la RTB Tenkodugo. La région va disposer naturellement d'outils de communication capables d'impulser cette dynamique de développement. Outils de dialogue et de cohésion sociale, elle sera aussi un support précieux pour faire circuler l'information en tous les acteurs économiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la région. Mesdames, Excellences, Messieurs les Présidents de l'Assemblée nationale, honorables invités, autorités administratives, coutumières et religieuses, permettez-moi, avant de finir, de réitérer l'entière disponibilité des coparrains à accompagner la RTB dans ses ambitions d'oeuvrer à devenir véritablement une chaîne à l'échelle nationale et une vitrine de Burkina Faso dans le monde. Quant à la RTB 2, centre-est, qui verra très bientôt ses locaux sortis de terre, c'est déjà un peu sorti, plein succès à elle. Bon vent à la RTB, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...